Médecine augmentée s'intéresse cette semaine au retour de la dialyse à domicile. Une prise en charge fondée sur l'autonomie du patient dans l'utilisation de cette nouvelle génération de systèmes d'hémodialyse compacts au fonctionnement simplifié. Au terme de 5 à 6 semaines de formation en centre, le patient devient véritablement acteur de son traitement. Des systèmes, à l'image du S-Cube développé par Physidia, qui permettent des séances d'hémodialyse quotidiennes réduites à 2 heures. Explication du docteur Afet Fessy, néphrologue à l'hôpital Tenon. Les machines que les patients plébiscitent, ce sont des machines légères qui ne ressemblent pas à une machine de traitement, pas lourde, pas grande, qui démarrent tout de suite. Pas de perte de temps pour la préparation, facile à gérer au niveau de la séance. Il faut que la machine puisse à la fois gérer le circuit sang et gérer aussi un circuit d'eau. L'avantage de ces machines, c'est que l'eau est prête dans des poches, donc il n'y a pas le temps de préparation qui peut prendre entre 20 et 40 minutes à une machine. Il n'y a pas de temps de désinfection, puisque ce sont des poches qui sont stériles. Tout ça, c'est un temps gagné. C'est pour ça que les patients ont un intérêt à cette technique, par rapport à ce qui se faisait avant avec les machines classiques, qui, elles, ont plus de temps de préparation. Il est clair que l'optimisation de ce traitement se fait par la quotidienneté. Pourquoi ? Parce que la fréquence amène à une élimination supplémentaire. On sait que les deux premières heures de dialyse, on est pur bien, très bien, et la troisième, quatrième heure, on est pur moins bien. Donc cette machine, on arrête la séance au bout de deux heures, deux heures un quart, et on reprend le lendemain quand le sang s'est resaturé. D'où un niveau de saturation moyen sur la semaine qui est bien plus inférieur que chez les patients qui utilisent une méthode de traitement trois fois par semaine, c'est-à-dire un jour sur deux. Il y a un impact physiologique sur la qualité. On le voit très bien parce que ces patients, quand ils passent à une fréquence quotidienne, quand on dit quotidien, ça veut dire minimum cinq jours, mais ça peut aller jusqu'à six. Il y a des patients qui font sept sur sept tellement ils sentent le bienfait de cette méthode. Donc on le voit tout de suite sur leur tension, la pression artérielle se contrôle, ils diminuent tous les médicaments et certains arrêtent même les antihypertension. On le voit aussi sur l'effet de la charge sodée, hydrique, qui, vu qu'ils sont dialysés tous les jours, ils sont en régime libre, donc ils mangent mieux. Et comme on élimine l'eau tous les jours, ça s'accumule moins. Donc on le voit sur la réduction de l'hypertrophie ventriculaire. On le voit aussi sur le fait que leur temps de récupération après dialyse est beaucoup plus court, moins d'une heure, ça leur permet de faire plus d'activité physique. Et quand on leur fait les impédances maîtrées, on voit que leur masse grasse diminue et leur masse musculaire augmente. Pour que le patient puisse gérer sa séance tout seul à la maison, on a une unité de formation, une plateforme qui les prend en charge, qui les forme pendant cinq à six semaines, qui leur apprend tous les gestes, comment ils peuvent répondre aux alarmes. Chaque dysfonctionnement apparaît sous une forme d'une alarme différente que les patients apprennent à maîtriser et à corriger. Merci. La tablette est un moyen excellent de télésurveillance. On a un retour de toutes les séances. Chaque séance, on peut voir les paramètres de cette séance. Ça nous permet de voir si le nombre d'alarmes est élevé ou pas. Si le patient n'est pas très au point, on le reprend pour refaire un point sur sa formation. On lui apprend à être autonome, mais on ne va pas aller derrière pour le pister et voir s'il fait bien ou pas. C'est un contrat qui est passé entre eux. C'est une confiance mutuelle parce que c'est des partenaires et des experts. Pour l'instant, au moins de 1% des patients dialysés en France ont fait le choix de l'hémodialyse à domicile. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Médecine Augmentée vous donne rendez-vous très vite pour découvrir de nouvelles innovations médicales. Merci.